Allez salut Youtube, on se retrouve pour les annonces de l'Evo avec Grand Blue Fantasy vs Rising qui annonce une ribambelle de nouveaux persos. Je n'ai pas encore vu ce trailer, contrairement à d'autres, donc on va remater ça. Vous aurez cette vidéo probablement dans la matinée. Sachez qu'aujourd'hui il y a plein de vidéos qui vont sortir à toutes les annonces de l'Evo qui sont parues entre le deuxième jour et le troisième jour de l'Evo. On va faire tranquillement du Grand Blue Fantasy. Et puis voilà, donc avec le trailer de Versusia, c'est dur à dur, et d'autres personnages. Assez beau Grand Blue, la idée là est incroyable. Il y a une espèce de femme démon un petit peu. J'y connais, oh putain, en fait c'est un grand perso. Oh le perso il est full armor. Elle a l'air full énervée. Elle est un peu à l'image de Belial finalement, ces personnages un peu démoniaques qui a dans Grand Blue. J'ai une espèce de divinité démoniaque. Je connais rien lors de Grand Blue, n'hésitez pas à éclaircir ma lanterne dans les commentaires. D'accord, il y a en plus de ça une mise à jour de l'histoire. C'est un monobis qui permet d'affronter ce personnage là en tant que boss. D'accord, il y a une grosse mise à jour du jeu. Ok, donc c'est pas juste un personnage. A mon avis, Belial il va prendre un coup. Il y a des personnages top tiers là. On a pu le voir pendant le tournoi de Levaux, il y a des personnages qui sont vraiment très très forts dans le jeu. Peut-être un peu trop. Ok, je croyais qu'il y avait d'autres persos. Elle arrive le 20 août, c'est dans pas longtemps, 8 euros le DLC. Ok, très bien. Il y a un nouveau Battle Pass, ok. C'est une Magical Girl. Avec une souris. Vicala. Qui arrive en octobre. Ok. Une Magical Girl. T'es un Hawaïné. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu ne peux pas tuer l'espoir. Caractère Pass 2. D'accord. Ça nous a montré un troisième personnage en fait. Mais euh... Mais bon, enfin moi je n'ai pas l'RF. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait l'RF. Ok. Donc un nouveau cas... Ce qu'il y a à retenir évidemment, c'est qu'il y a un nouveau Season Pass pour... GBVSR. Je ne sais pas si c'est plus facile de dire Grand Blue Fantasy vs Rising que GBVSR. GBVSR. Enfin bref. Donc je ne sais pas ce que vous pensez du nouveau personnage. Si vous aimez les grandes ladies un peu énervées. Peut-être que c'est votre truc. Je n'ai toujours pas acheté d'ailleurs Grand Blue Fantasy vs Rising. Je joue de temps en temps au jeu, à la version gratuite. Il peut y avoir des personnages qui m'intéressent un petit peu plus. J'aime bien le jeu. J'aime bien mieux que ce qu'était Grand Blue Fantasy vs. Premier du nom. Est-ce que ça vous intéresserait de revoir un petit peu de Grand Blue en stream ? Pourquoi pas. C'est un jeu... C'est un jeu qui n'est pas désagréable à streamer, à jouer. Je trouve que c'est un bon jeu occasionnel. Alors, je ne dis pas ça de manière péjorative. Mais quand tu n'as pas la prétention d'être un pro, je pense que jouer à ce jeu de temps en temps, c'est cool. Surtout si comme moi, tu as la version gratuite, tu as la rotation de personnages, tu changes de perso toutes les semaines. D'ailleurs, si vous voulez jouer au jeu, sachez qu'il y a une version intégralement gratuite du jeu où vous pouvez jouer, je ne sais plus, 4 ou 5 personnages par semaine. Avec Grand, le personnage que vous voyez ici à droite. Qui est là toutes les semaines par contre. Ça veut dire qu'il y a un personnage qui est nécessairement là toutes les semaines, Grand. Et 3 ou 4 autres persos qui vont et qui viennent en rotation. Donc c'est vraiment super. C'est vraiment une très bonne chose. Si j'avais le temps, je jouerais à tous les jeux, mais ce n'est pas évident. Voilà, la version gratuite dont je vous parlais, qui est disponible sur toutes les plateformes PS4, PS5, Steam. Donc, ça rapporte quoi cette version 1.5 du 20 août ? Donc, nouveau personnage versus IA. La nouvelle histoire, un nouveau stage, l'équilibrage complet de tout le roster. Un nouveau rang Grand Master. Je pense qu'il y a un problème de rank-et peut-être, avec un seul rang Master. C'est un peu le même genre de problème qu'il y avait dans Guilty Gear Thrive, où il n'y a pas assez de rang et tout le monde se retrouve à jouer au même endroit. Il y a des différences de niveau majeures dans ce même... C'est un peu la même chose avec Street Fighter VI, avec le rang Master finalement. La différence de level entre un Master 1300-1400 et un Master 2000, c'est juste qu'ils ne jouent pas au même jeu, en fait. Donc, il y a un nouveau mini-jeu dans le lobby. Nouveau Grand Cruze Game Mode. Un nouveau mode de jeu. Nouveau Battle Pass. Et beaucoup plus. Ok. N'oubliez pas, également, j'en profite de le dire ici, que tous les jeux de combat, la plupart, sont en promotion pendant l'evo. N'hésitez pas à regarder sur Steam, si vous êtes sur PC. Je ne sais pas s'ils sont en promo sur console, mais je crois que oui. Pas sûr. Souvent, sur PlayStation, ils sont en promo. Ah oui, et le personnage Loli, du coup. La Magical Girl. Alors, ça va être à l'Anime Games, il n'y a pas que ce style de personnage-là. Il y a des personnages de tout type. Il y a des grands-monsieur, il y a des petites filles, il y en a pour tout le monde. Voilà. Et donc, ce personnage-là, qui est-il ? C'est pas Lancelot, ça ? Au moins, c'est Lancelot, ça. Je trompais-je ? Mince. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que j'en sais. Foutre rien. Je l'ai vu passer sur Twitter, mais je ne saurais pas vous retrouver, donc tant pis. En tout cas, c'était les annonces de Grand Blue Fantasy vs Rising de l'evo. Je pense que j'y jouerai un petit peu en stream prochainement. De toute façon, cet evo, c'est chiant, ça m'a donné envie de jouer à tous les jeux. Bon allez, des bisous YouTube, on passe à la suite. Et des bisous. Sous-titrage ST' 501